Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à GCC Cité Hale. On est ravis de vous voir aussi nombreux ce soir pour découvrir enfin le film Un Triomphe qui avait été multi-primé, qui était en sélection officielle au Festival de Pâques en 2020 et qui avait été récompensé au Festival d'Angoulême en 2020 également par le prix du public et le prix du meilleur acteur que se sont partagés Pierre Lottin et Sofiane Carmes. Et je l'ai appelé ce soir l'équipe du film qui va venir vous le présenter. Merci de faire un bel accueil à Emmanuel Courcol. Merci à vous, merci à vous. C'est un bon appareil. Bonjour. Mais également Yann Johnson, le comédien et métaire en scène qui est en train de prêter quatre caméras dans le film. Et nous avons également les comédiens qui sont là, Sofiane Carmes. Je vous remercie. Yvonne Nistami, Mère Pongu, Prédicteur, Lélie Boulogne, Prédicteur, Nélie Boulogne, Prédicteur et Brigitte Collot. Yann Ralfot, Prédicteur, Prédicteur, Lélie Boulogne, Prédicteur, Nélie Boulogne, Prédicteur, Nélie Boulogne, Prédicteur, Nélie Boulogne, Prédicteur. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des oubliés dans le couloir. Voilà, bon, comme vous pouvez le constater, c'est un film de troupe ! Il y a une troupe de coéliens, puis il y a une troupe autour de techniciens et de gens qui ont participé à des titres hivers. Bon, je vais faire vite, mais j'ai quelques remerciements à faire. Dans l'ordre, je commencerai par Marc Bordure, par qui tout est arrivé, puisque c'est lui qui m'a un jour donné un documentaire qui racontait l'histoire de ce monsieur, voilà, ce qui s'est passé en scène dans les années 80. C'est ce que vous allez voir transposé et fictionné, dans une certaine mesure, en France, aujourd'hui. Merci Marc. Merci. Et puis bon, il y a quatre numéras que je vous présente. Merci. 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 Voilà, qui m'a fait patienter, parce que c'est un film sur l'attente, qui m'a fait patienter un an avant de... Je suis désolé, je suis désolé. Merci de m'avoir attendu. Je pense que tu t'es bonifié pendant cette année, parce que c'est formidable ce que tu as fait. C'est gentil, merci. Voilà, et puis... Dany, qui est venu donner un sérieux coup de main à la production. Merci. Merci. De travailler pour les conditions. Très acceptable. Merci beaucoup. Merci. Je ne voulais pas être calme, mais un dans le film. Je ne sais pas. Il est jaloux. Tu es arrivé trop tard. Il est jaloux, c'est tout. Il n'est pas dit tout. Je ne sais pas. J'ai lu. Non, absolument pas. J'ai lu. On m'a envoyé ce scénario. Je ne sais plus qui m'a convicté. c'est par Cécile Felsenberg qui est notre agent qui est aussi l'agent de CAD et de plein de plusieurs personnes ici voilà Cécile, tu pourrais venir dire bonjour merci Cécile aussi c'est grâce à Cécile qui m'envoyait le scénario parce que vous aviez perdu un des financiers c'est souvent ce qui se passe quand on demande de l'argent, on perd un financier c'est assez fréquent et puis après vu que le premier, j'ai dit bon ben j'ai dit oui tu pensais qu'on avait perdu un acteur non, 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 là j'ai dit j'ai lu le scénario, j'étais bouleversé par l'histoire en vrai, j'ai lu aussi le documentaire, mais j'étais bouleversé par le scénario et par votre écriture voilà, Thierry Carbonière vous avez écrit mon livre d'écriture il y a un petit mot aussi je ne sais pas si il est dans la salle de Calède parce qu'il est là, Calède non, il n'y a pas de nom qui s'appelle pas de Calède qui nous donne un petit coup de main sur la fin voilà, excuse moi non, en tout cas, je vais te faire court mais c'est très rare de lire des scénarios aussi forts, aussi intenses, aussi bouleversants et qui vous emmènent à un moment où on ne s'y attend absolument pas il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... et en même temps, c'est d'une richesse et d'une humanité qui est très profonde c'est des films très rares et franchement, je suis dit, d'ailleurs, je suis passé sur le tournage et puis ensuite, quand j'ai vu le film j'ai été très heureux parce que, moi, ça m'arrive de financer des films très souvent, enfin, surtout des non-comédies parce que c'est plus facile de monter des comédies et j'aime mettre de l'argent dans des films qui ne sont pas des comédies qui ont du mal à se monter pour des raisons obscures d'ailleurs parce que le scénario était vraiment magnifique et le résultat est au-delà même du scénario par la direction et puis par tous les acteurs toute la troupe, sauf le petit chôme là la troupe est géniale dans le film et le film est... voilà enfin, vous allez voir on n'en dit pas plus en tout cas, bravo pour le travail et je suis très fier d'être un des coproducteurs du film merci je pense aussi à Robert Emilian qui n'est pas sûr qu'on connaît pour ce soir mais qui est aussi de compagnie pour notre production non, Robert, il n'est pas pour le faire ce soir il sera là bientôt mais il est indisponible je n'ai pas grand chose à dire parce qu'il ne faut pas parler trop longtemps mais c'est vrai que c'est un film c'est un film où Emmanuel a fait un travail exceptionnel sur le avant-film c'est assez rare c'est-à-dire qu'il a quand même passé huit mois de sa vie pas de sa vie intégralement mais il a eu comme très souvent en train d'aller le soir pour comprendre et en très soir pour comprendre ce que c'est le monde carcéral et pour ne pas tomber dans des clichés parce que le piège de ce film-là quand on le développe c'est d'avoir des clichés et c'est ce qu'on ne voulait pas faire donc il a fait un travail d'enquête anthropologique presque pour essayer de comprendre le monde carcéral et je pense qu'on le ressent vraiment dans le film en limitant quand même pas mal de comité je crois qu'on va laisser puisque tu parles d'anthropologie je vous jure que j'ai été très très aidé par Irène Muscari qui est dans la vraie vie coordinatrice culturelle du centre pénitentiaire de Maud voilà il fait en vrai ce que vous allez voir ce que vous allez voir c'est ça ça a été effectivement elle m'a ouvert les portes de la prison et ça a participé grandement je dirais à l'authenticité du film et voilà je ne t'ai pas coupé effectivement je ne vais pas passer l'écran je pense non mais je vais finir à côté parce qu'il y a Ian Johnson évidemment qui est celui par qui tout est arrivé finalement puisque voilà c'est du verre mais c'est une autre histoire et c'est la même histoire en même temps mais c'est voilà l'homme qui a monté en attendant Bodo Waiting for God on se fait avec ce que je dis voilà merci je vais dire d'abord je vais dire une chose je ne suis pas chaud déjà pour commencer comme disait mon grand-père j'ai la tête pieds nus il n'est pas la même chose voilà et petit encore moi non non mais moi je n'ai pas grand chose à rajouter à tout ce qu'on vient de se dire ce soir sinon j'ai adoré tourner avec tous les goudos comme on les appelle vous allez voir qui sont formidables le metteur en scène Manuel Courcol qui m'a offert un personnage que je ne m'en croise pas beaucoup dans sa carrière Yann Johnson évidemment qui est venu sur le tournage et on s'est fait un câlin à l'époque on pouvait encore se faire des câlins c'était à l'époque il y a eu les trains à vapeur encore vous vous souvenez et donc il était ému de voir cette histoire devant ses yeux tous ses acteurs Marc Bordure que j'ai rencontré comme un producteur incroyable très très courageux et puis tous les autres et puis Yann aussi le chef opérateur qui a fait un travail merveilleux j'ai adoré travailler avec toute cette équipe tous ces gens et j'espère que le film sera un triomphe ah ben voilà quand même c'est quand même c'est courageux c'est couillu de s'appeler un triomphe quand même il y a des précédents il y a eu des films je ne vais pas dire lesquels mais il faut faire cof au titre quand même voilà mais bon je profite quand même pour saluer la présence d'un grand en mettant en scène Olivier Barraud n'est-ce pas qui est là ce soir qui est mon fidèle quoi qu'est-ce qu'il y a Olivier tu ne voulais pas que je parle de toi et Olivier je suis content qu'Olivier voit le film ce soir et puis Bruno et puis quelques copains qui sont là ce soir vous avez des copains pour les gars aussi ? est-ce que par hasard je profite est-ce qu'il y aurait par hasard quelqu'un d'autre de l'équipe qui aurait pu oui il y a Pierre Cotier 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 et il y a cette bande vous voyez vous voyez les bêtes un peu c'est un paysage quoi je veux dire c'est vraiment une équipe variée extraordinaire je vais vous laisser avec eux en fait je pense maintenant sur l'écran bonsoir merci 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 Sous-titrage ST' 501